Que les heures ne te semblent jamais longues, une seule minute sépare la vie de la mort. Le sage possède la connaissance de toutes les choses dans la mesure où cela est possible. C'est la nature par vue de conservation à créer certains êtres pour commander et d'autres pour obéir. Le courage est la première des qualités car elle garantit toutes les autres. On ne peut bien commander si l'homme n'a pas bien obéi. Le doute est le commencement de la sagesse. Le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. La première qualité du style c'est la clarté. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte moral ne fait pas la vertu. Il n'est pas aussi facile d'apercevoir la beauté de l'âme que celle du corps. Ceux qui ont beaucoup d'amis et se lient intimement avec tout le monde passent pour être réellement amis de personnes et on leur donne aussi l'épithèque de complaisant. L'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. Vérité et amitié nous sont chers l'une et l'autre, mais c'est pour un devoir sacré d'accorder la préférence à la vérité. La plus grande des injustices est de traiter également les choses qui sont inégales. L'ignorant affirme le savant d'autres, le sage et réfléchi. Plus une chose est difficile, plus elle exige d'art et de vertu. La nature ne fait rien en vain. Le commencement de toutes les sciences, c'est l'étonnement de ce que les choses sont ce qu'elles sont. Il n'y a pourront les gêner sans un gain de folie. La richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. Il n'y a pas une méthode unique pour étudier les choses. La science consiste à passer d'un étonnement à un autre. Crééééé, c'est l'étonnement de ce qu'on se trouve. Il n'y a pas une autre. Il n'y a pas un métal. Il n'y a pas une petite. Il n'y a pas plus. Il est un métal. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas de él. Sous-titrage Société Radio-Canada